Musique Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo j'ai lu à propos des contes de Biddle Le Bard de Harry Potter and the Philosopher's Stone puis mon amie Sophie Scholl et enfin l'affaire Jennifer Jones Les deux premiers livres dont je veux vous parler vont de pair Avant tout j'ai lu ou plutôt relu les contes de Biddle Le Bard de J.K. Rowling publié aux éditions Gallimard Ceci est la version l'édition ancienne parce que je sais qu'il y en a une nouvelle qui est sortie donc c'est pour ça que vous la retrouverez pas comme ça, il me semble qu'elle n'existe plus sauf en occasion, moi si je l'avais trouvée d'occasion il y a fort longtemps au prix de 50 centimes mais un livre comme ça à 50 centimes non mais... Donc les contes de Biddle Le Bard ce sont les contes de Biddle Le Bard justement qui ont été écrits par J.K. Rowling et qui à l'intérieur sont commentés par Dumbledore Donc à l'intérieur il y a 5 contes Le sorcier et la marmite sauteuse, La fontaine de la bonne fortune Le sorcier au coeur velu Babiti, Lapina et la souche qui gloussait et le conte des trois frères Le conte des trois frères que vous connaissez si vous avez lu et vu Harry Potter 7 parce qu'il y est à l'intérieur et moi à chaque fois que je le lis j'ai la voix de Hervien dans la tête c'est génial Si vous n'avez jamais lu les contes de Biddle Le Bard mais sautez dessus, que vous aimez Harry Potter ou non ce sont des contes qui sont vraiment géniaux dans le sens où ils reprennent vraiment les critères des contes habituels sauf qu'ils sont un peu plus sombres quand même je trouve, ce sont des contes un peu plus sombres dans le sens où il y a le monde de la magie mais aussi le monde de la magie un peu plus noire mais les morales à la fin restent je trouve très très belle, très positif parfois et c'est ce que j'apprécie beaucoup même quand c'est noir on en ressort quand même quelque chose de positif, les commentaires d'Albus d'Humbledore nous permettent d'en savoir un petit peu plus, d'avoir quelques anecdotes à propos des contes je pense que mon préféré le conte des trois frères c'est mon préféré dans le sens où j'ai la voix d'Hermione à chaque fois que je le lis et que c'est juste magique en fait mais ensuite c'est La Fontaine de la Bonne Fortune, je trouve que je trouve que ce conte est magnifique l'histoire est magnifique et la fin est très belle et j'ai beaucoup beaucoup apprécié ça et du coup j'espère que vous lirez ces petits contes qui sont vraiment à la manière des contes de Perrault, de Grimm des contes qui nous enseignent de très belles choses mais ça change aussi parce que du coup c'est plus Cendrillon, c'est plus Blanche Neige c'est autre chose. Puis ma lecture des contes de Biddle le Barbe me préparait à me relancer dans la saga Harry Potter avec le premier tome mais en VO, je vous ai fait une petite vidéo, je vous mets le lien en barre d'info une petite vidéo sur ma première lecture VO parce que c'était mon premier roman en VO donc je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo si vous voulez savoir comment ma lecture VO s'est passée, si vous voulez connaître mes petits conseils, allez voir en barre d'info le lien. Moi je vais plutôt vous parler de Harry Potter à l'école des sorciers ou Harry Potter and the Philosopher's Stone selon si vous voulez dire en anglais ou en français de J.K. Rowling, publié aux éditions Bloomsbury ici. Pour ceux qui n'ont jamais lu Harry Potter, c'est un crime, c'est un drame vraiment, je vous assure Harry Potter, c'est l'histoire de Harry Potter justement qui vit chez son oncle et sa tante et qui va fêter ses 11 ans et il n'a pas une vie facile parce que son oncle et sa tante ne l'apprécient pas grandement et un jour il va recevoir une lettre sauf que son oncle ne va pas vouloir qu'il l'ouvre et ça va finalement, plein de choses vont faire qu'il va finir par comprendre d'où vient cette lettre et en fait ça vient de Poudlard ou Hogwarts qui est l'école de la magie de l'Angleterre donc Harry va découvrir qu'il est un sorcier et il va donc arriver à Poudlard et rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer ce nouveau monde dont il n'a jamais entendu parler mais un monde juste exceptionnellement bien pensé par J.K. Rowling, exceptionnellement bien écrit, bien décrit et bien fait, c'est juste magique et ça m'a fait un plaisir fou de relire Harry Potter parce que en fait on a toujours quand même du suspense, de l'intrigue de redécouvrir cette histoire c'est juste génial, c'est juste trop beau j'ai adoré encore une fois justement en lisant le livre en VO je me suis rendu compte que le vocabulaire était plutôt simple mais ça reste beau, ça reste... en fait c'est vraiment un très bon équilibre, c'est quand même un livre qui est accessible aux plus jeunes et c'est le but justement c'est du coup qu'on puisse le lire même s'il y a quelques scènes qui peuvent être un petit peu dures quand même moi personnellement quand j'ai lu Harry Potter 2, la première fois j'étais dans mon lit et j'avais très très peur enfin bon voilà, si vous n'avez pas lu Harry Potter mais qu'est-ce que vous attendez et si vous l'avez déjà lu, ben relisez-le et du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir lire la suite en VO parce que j'ai lu ce livre mon amoureux me l'a offert pour ma fête mais il faut vous rendre compte, je vais pouvoir lire la suite en VO, je suis trop contente j'ai aussi lu Mon amie Sophie Scholle de Paul Duboucher publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto un petit roman sur la seconde guerre mondiale, sur la résistance et la non-résistance que j'ai trouvé très beau, très bien pensé et vraiment très intéressant Sophie Scholle est un personnage qui a réellement existé et qui s'est réellement fait exécuter parce qu'elle faisait partie d'un mouvement de résistance accompagné de son frère Hans et de plusieurs autres personnes qui faisait partie de ce mouvement qui était nommé la Rose Blanche elle est donc décédée à l'âge de 22 ans Paul Duboucher décide de raconter l'histoire de Sophie à travers un personnage fictif qui est Elisa, la meilleure amie de Sophie et Elisa incarne un personnage qui est très intéressant aussi c'est un personnage qui ne participe pas du tout à la résistance active parce qu'elle n'en pense pas, elle n'en ressent pas le courage elle ne pense pas en être capable mais elle est quand même liée à tout ça dans le sens où elle a toujours accompagné Sophie et ses amis elle les aide, elle les couvre elle participe à sa manière j'ai trouvé ça très beau parce que ça montre que à cette époque il y avait aussi des gens qui ne participaient pas parce qu'ils avaient peur et qu'il ne faut pas vraiment leur en vouloir quand on lit ce livre on se dit mais on ne peut pas en vouloir à ces personnes qui avaient peur de mourir qui avaient peur de perdre leurs proches qui avaient peur d'énormément de choses parce qu'on aurait certainement tous eu peur dans ces conditions mais Elisa va quand même participer à sa manière et dans ce livre elle va raconter la vie de Sophie elle va raconter plein d'événements c'est un roman qui mélange plein de choses et surtout c'est très touchant parce qu'on suit des jeunes personnages qui vivent à une époque très difficile et raconter l'histoire de la réelle Sophie Scholl à travers un personnage fictif j'ai trouvé ça très beau très bien pensé c'est une très belle écriture c'est très doux malgré la dureté des événements et c'est ce que je trouve très beau et enfin j'ai lu l'affaire Jennifer Jones de Anne Cassidy publieuse édition Milan et ce livre a été vraiment une excellente découverte mais un truc de dingue vraiment vraiment c'est l'histoire de Jennifer Jones une petite fille de 10 ans qui aurait tué sa camarade sa meilleure amie donc qui aurait tué un autre enfant à l'âge de 10 ans et là dans le livre on suit Alice Tully un personnage qui suit de près cette enquête dès le début du livre vous comprendrez très vite pourquoi avec toujours une question comment peut-on tuer une petite fille lorsqu'on a 10 ans c'est la grande intrigue de ce livre mais c'est aussi ce qui va mener toute l'histoire en fait et c'est le grand suspense dès qu'on le commence on se dit mais je veux savoir comment ça s'est passé c'est absolument glauque absolument horrible parce qu'on se dit mais pourquoi je veux savoir un truc aussi horrible mais en même temps on a envie de comprendre mais est-ce que ça se comprend enfin bref c'est une multitude de questions qui se posent que ce soit sur les événements au moment où la petite fille a été tuée ou bien sûr des années après quand la tueuse va être relâchée et que est-ce qu'elle peut se reconstruire est-ce qu'elle peut avoir une vie normale elle n'est pas forcément en sécurité parce que les parents de la petite fille morte peuvent peut-être vouloir se venger donc c'est super intéressant c'était vraiment mais c'était une dose de suspense énorme j'avais tout le temps envie de continuer pour comprendre comprendre savoir ce qui allait se passer ensuite c'était trop intéressant j'ai vraiment adoré cette lecture et en fait adoré et en même temps je trouve ça assez horrible mais je saurais pas comment vous expliquer ça mais en fait ce que je trouve horrible c'est qu'on va finir par s'attacher à un personnage qui a fait un acte absolument affreux et comment on fait pour passer au-dessus d'un acte affreux qui fait partie du passé d'un personnage qui certainement ne le refera pas mais est-ce qu'il ne le refera pas et puis ce sont plein de questions super intéressantes qu'on se pose et ça j'ai vraiment adoré c'est vraiment un livre qui fait réfléchir et en même temps qui nous fait passer un très bon moment tout en étant une sorte d'enquête donc c'est vraiment super sympa et j'ai adoré je vous le conseille vraiment beaucoup beaucoup et voilà pour cette vidéo j'ai lu désolée pour l'éclairage nul mais il fait actuellement très moche j'espère quand même que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres si vous allez les lire votre avis tout ça tout ça moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt